Je m'appelle Sarah Moreira, je travaille dans une équipe qui fait de la physiologie de la nutrition. Un objet de recherche c'est le CD36, qui est un petit élément qui est présent dans beaucoup de cellules et aussi dans l'intestin. Et l'objectif c'est de comprendre à quoi il sert en fait tout simplement. Et les premières hypothèses qu'on avait c'est qu'il sert de détecteur de lipides. Il est capable de détecter en fait le gras de notre alimentation qui arrive dans l'intestin. Et qu'en détectant le gras il déclenche une séquence d'événements et c'est ça que j'essaie de comprendre. La nutrition pour moi c'était assez évident. Parce que je crois que la première raison c'est parce que j'aime manger et que dans ma famille on a vraiment une culture des bons repas. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse. Ça me permettait d'allier un métier et une passion un petit peu je pense. On a souvent dit il ne faut pas manger de gras, c'est dangereux, ça fait grossir etc. Et puis au cours de ma formation je me suis aperçue qu'en fait pas du tout, que le gras c'était absolument indispensable. Je trouvais ça assez intéressant ce petit paradoxe entre quelque chose qui peut être dangereux quand on en consomme trop mais qui en même temps est absolument vitale. J'aime le gras, le gras c'est la vie comme on dit. Moi je fais de l'expérimentation animale. Je travaille sur des souris. Pourquoi sur des souris ? Parce que ça nous permet en fait d'avoir des souris qui sont ce qu'on appelle des souris sauvages, c'est-à-dire normales en fait. Et puis des souris qui sont déficientes en CD36 au niveau de l'intestin. C'est-à-dire que ça nous permet d'étudier en fait la situation d'absorption des lipides. Et comme ça on peut comparer ce qui se passe quand il y a du CD36, ce qui se passe quand il n'y en a pas. Et ça nous permet comme ça d'appréhender en fait le rôle qu'a cet élément. La première chose que je fais c'est de leur donner à manger. Donc de contrôler en fait exactement ce qu'elles mangent. Donc pour ça j'ai une recette spéciale d'une nourriture que je leur donne pour vraiment m'assurer de contrôler ce qu'elles mangent. Et notamment qu'est-ce qu'elles mangent en gras, en termes de gras, quel gras elle mange, en quelle quantité. Et puis après ça on va suivre en fait toute l'évolution de la vie de la souris un petit peu. En fait on va étudier les grands paramètres de sa santé. Donc bien sûr le suivi de poids pour savoir si elle devient plus ou moins obèse. Et puis après on peut avoir accès à des données un petit peu plus précises en faisant par exemple des prises de sang. Donc aujourd'hui je participe à une session d'expérimentarium avec des classes. C'est une classe d'enfants de CM2. L'expérimentarium c'est une formation qui est proposée dans le cadre des formations qu'on doit faire quand on est doctorant. Et j'ai aussi connu ça par d'autres anciens doctorants qui ont fait l'expérimentarium avant moi, qui m'en ont parlé en me disant que ça a été enrichissant pour eux, que c'est une façon aussi de parler de sa recherche, quelque chose qu'on ne fait jamais finalement quand on est chercheur. Quelque chose de très simple que je fais c'est qu'en fait je donne donc à manger aux souris et puis je vais après aller ramasser leurs fesses pour voir s'il y a des pertes en fait, s'il y a des choses qu'elles ingèrent mais qu'elles n'arrivent pas à absorber, et notamment les lipides puisque c'est ça qui m'intéresse. Et c'est toujours rigolo de voir leur regard un peu à la fois choqué, à la fois curieux, de savoir qu'on va ramasser du caca, ce qui est quand même très basique pour eux. Donc je pense que quand ils se représentent au métier du chercheur, ils ne se représentent pas forcément ça. On met ça dans un petit sachet en plastique et certains veulent prendre le sachet, d'autres ne veulent même pas le prendre, donc ils ont un mouvement de recul par rapport à ça. Donc c'est rigolo, puis après on en discute. Donc après tout le challenge c'est plutôt de leur montrer que la difficulté du métier, c'est justement pas toujours de formuler des hypothèses, parce que ça quelque part il faut être créatif, mais ça ne demande pas beaucoup de connaissances parfois. Pour moi l'enjeu il est surtout de vraiment concevoir des expériences qui vont pouvoir le plus précisément possible et le plus rapidement possible nous apporter les informations dont on a besoin. Donc voilà, c'est une rare occasion en fait de faire de la vulgarisation, et ça m'a beaucoup plu.